Atome TV, la science s'invite chez vous, et laissez-vous emporter au cœur de l'Atome. Vous êtes Philippe Lamy ? Oui, tout à fait. Vous travaillez au laboratoire Astrophysique de Marseille. Alors pourquoi venez-vous au Festival d'Astronomie de Varage ? Parce que Jean-Pierre Goudal m'a invité à donner une conférence sur la mission Rosetta. Et pourquoi vous vous êtes intéressé à l'astronomie, à l'astrophysique étant jeune ? Oh, alors là, c'est une longue histoire. Très détourné, en fait. Je ne fais pas partie de ces gens qui étaient passionnés d'astronomie de leur plus jeune âge et qui ont toujours rêvé à ça. En fait, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai fait une grande école de la nationalité supérieure de l'aéronautique et de l'espace, qui est venu après. Donc j'ai étudié d'abord les systèmes spatiaux. Je suis allé aux Etats-Unis. C'est aux Etats-Unis que j'ai bifurqué, grâce à un professeur qui m'a mis sur le chemin de l'astronomie, que j'ai suivi un cursus de formation d'astronomie et que j'ai surtout fait beaucoup de conception instrumentale, en fait. Et là, donc, vous avez une caméra et plusieurs caméras embarquées sur la sonde Rosetta ? Oui, enfin, il y a plusieurs caméras, effectivement, qui sont embarquées sur la sonde. Il y a d'abord deux caméras, on va dire, de service, qui sont les caméras de navigation, donc qui font partie, en fait, du système global du satellite, donc qui font accessoirement, bien sûr, de la science, puisqu'elles font des images de la comète ou des astéroïdes. Et puis, il y a deux caméras scientifiques, donc l'expérience Osiris, narrow-angle camera, wide-angle camera. Et donc, le laboratoire, sous la responsabilité scientifique, a développé, a conçu et développé, la première caméra, narrow-angle camera, celle qui a donné les images jusqu'à maintenant. Et quels sont les projets à venir pour le LAM ? Alors, le LAM est actuellement embarquée, alors, sur des projets SOL, puisqu'il a participé à la réalisation de l'instrument SPHER, destiné, qui est d'ailleurs monté maintenant, et en phase d'essai sur le VLT, le vert et large télescope de l'aison. Donc, la SPHER est destinée à la détection d'exoplanètes. Donc, ça, c'est donc le côté SOL, le côté ESPACE. Le laboratoire est embarqué sur, non, embarqué, participe à la réalisation d'instruments qui s'appelle, à la mission qui s'appelle Euclide, donc, destinée à l'étude de la matière loire essentiellement, pour lequel, donc, il participe à la réalisation d'un instrument. C'est une grande participation actuelle. D'accord. Bien, merci.